Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la faume, que vous avez la patate, très heureux d'avoir trouvé pour ce journal Bitcoin de ce lundi 15 janvier 2024. Au programme aujourd'hui les amis, une cryptosphère un petit peu verte qui fait qu'un plaisir, avec des halcônes qui bougent jusqu'à plus de 25%, d'autres qui font du rouge jusqu'à moins 16%, donc ça va encore. On regardera un crypto market cap total qui n'est pas très très bullish, un crypto total des halcônes qui lui est légèrement un peu plus boule, on regardera aussi un Bitcoin malheureusement qui n'arrive pas à récupérer, la première petite résistance qu'il a perdue ces derniers jours, c'est pas Jojo, on regardera un Ethereum qui est un petit peu plus boule lui, on ne fera pas de macro parce que c'est matin le Martin Luther King Day, donc c'est le jour ferré aux USA, et on finira la vidéo avec l'analyse d'halcônes que vous m'avez demandé, l'encoeur, le solidus, le métis dao, l'edu et l'inspect les amis, on va regarder tout ça. En ce moment, il y a un big event, ah oui, qui va arriver sur BingX, je vous en parle, donc là, tu peux voir sur BingX, quand tu es sur la page principale, que tu cliques directement ici, tu vois, t'as tous les events, là ici, le Super X Edition Chelsea, il y a du gros, du lourd à gagner, jusqu'à 600 000 balles à gagner, en gros, il y a plusieurs concours, il y en a pour tout le monde, il y en a qui vont être très 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 contents, je vais dire pourquoi, alors si t'es trader, il y a un premier concours sur le triangle volume, tout ça, c'est gratos, il suffit d'appuyer ici sur s'inscrire, tu dis oui, j'accepte, tu fais confirmer, comme ça, si tu veux, et après, bim, tu vois, je le fais en live, et voilà, et puis après, tu dis que minimum, il faut que t'aies 100 dollars, il faut transférer 100 dollars sur ton compte futur, participer à l'événement, voilà. Et donc, en gros, et là, tu peux, tu auras aussi un petit, un petit cadeau surprise. Donc, premier concours, c'est pour les gros traders de volume, il y a une grosse bagnole à gagner à 120 000 dollars, plus de l'expérience avec Chelsea à 70 000 dollars, et du matos de photographie à 30 000. Deuxième concours, le trading sur le RSI, ça, c'est plus intéressant, c'est pour, pas pour les gros en tout cas, et ça permet de trader sur le retour sur l'investissement, donc tu peux trader avec 10 balles, 20 balles, 30 balles, si tu fais partie des premiers, eh bien, il y a 300 000 balles, tout simplement, à se partager, et en plus de ça, là où ça va faire plaisir à certains, c'est qu'il y a des tâches pour gagner jusqu'à 3 000 dollars du SDT en bon, je vais te montrer ça, et donc, en gros, qu'est-ce que c'est ? C'est que, pour les nouveaux inscrits, alors, les nouveaux inscrits se mettent bien, donc, ceux qui s'inscrivent maintenant, à partir d'aujourd'hui, qui utilisent mon lien affilié à fufi.com, slash bing, comme d'habitude, vous avez encore un petit peu plus à gagner, donc, en gros, si tu n'inscris maintenant que tu fais un dépôt de 50 USDT, bim, t'as un bonus de 75 USDT qui tombe, et en plus, ceux qui accumulent, eh bien, des dépôts jusqu'à 1 000 USDT qui transfèrent, alors, si tu sors et que tu transfères, ça ne marche pas, bon, vous connaissez la chanson, de temps en temps, ils font des événements comme ça, et donc, ceux qui ramènent 1 000 USDT, bim, t'as un bonus de 250 qui tombe, ceux qui ramènent 10 000, bah bim, t'as 750 dollars de bonus qui tombe, donc ça, c'est intéressant, on a déjà eu des événements comme ça, alors, ce n'est pas tout le temps, peut-être tous les 2-3 mois, où ça vaut le coup, oui, des fois, tu déposes 10 000, bam, t'attends tes gros bonus, puis après, les 10 000, tu peux les récupérer, mais je crois que tu dois les laisser pendant la durée de l'événement, d'une connerie comme ça, tu vois, mais juste, tu peux déposer, attendre, après, tu récupères. Et je le fais aussi pareil, donc, cela, c'est en termes de volume, alors, c'est des petits volumes que tu fais aussi tomber, pour les nouveaux utilisateurs, ben, 1 000 USDT en volume, c'est que dalle, et t'as un bonus de 100 USDT qui tombe, et pour les autres, à fur et à mesure que tu engranges du volume, aussi, qui tombe, donc là, franchement, ce côté-là, sur les 3 000 qui commencent le 19, alors, l'inscription commence aujourd'hui le 15, et après, les événements commencent le 19, donc là, il y a moyen, vraiment, de se mettre bien, juste en déposant, en faisant quelques trades pour ceux qui veulent, aussi, tu peux pas aider des amis pour gagner d'autres trucs, donc, n'hésite pas, vous profitez de l'événement, et tout simplement, ben, donc, voilà, donc, de toute façon, j'ai un peu tout dit, après, si tu veux plus de tout savoir sur les détails de l'événement, quand tu cliques sur l'événement que t'arrives là, tout en bas, ben, t'as exactement tous les détails, voilà, ils te disent qu'il faut avoir au moins 100 dollars sur le compte, ben, normal, le minimum, et t'as tous les petites astérix ici, bon, mais comme d'habitude, il n'y a pas d'entourloupe, c'est totalement gratos, c'est des bons, des bons, des bons events, ça, ceux, par exemple, qui ne traitent pas, mais c'est quand même top de déposer, vous le savez, il y en a plein qui ont en profité, déposer des USDT, attendre que le bonus, il tombe, après, tes USDT, tu peux les récupérer si tu veux, et puis, ceux qui traitent vraiment, vous allez vous mettre bien avec des genres d'events comme ça, de toute façon, vous avez déjà vu ce genre d'events, vous savez qu'on se met vraiment pas mal. Les amis, allez, on va aller sur l'analyse, je vous invite, comme d'habitude, à prendre le petit pouce bleu, et pipipipipipipi, lui taper ses fesfessounettes, et je vous invite à prendre le bouton s'abonner à la chaîne à foufis. Et je veux que tout le monde s'abonne à la chaîne à foufis ! Toi là-bas ! Et toi ? Est-ce que tu préfères le maillot de Chelsea, lui là ? Avec ses gros tatouages, ses gros bras musclés ? Ou tu préfères ton foufis d'amour avec sa grosse barbe et son maillot Ethereum ? Bon, et son chapeau ? Tu vas mettre ça en commentaire, s'il te plaît, merci ! Les amis, aujourd'hui un Bitcoin à 42 380 dollars qui fait plus 1,51%. Donc, résumé des épisodes précédents, « Previously in The Walking Dead ». Vendredi, ça a été du vrai Walking Dead, la bougie rouge qui a défoncé tout le monde. Samedi dimanche, petite journée, il ne s'est rien passé, tout le monde se planquait, j'avais peur que les zombies passent. Et aujourd'hui, on sort à plus de 1%, on n'a pas peur. Mais malheureusement, ça reste tout petit par rapport à la grosse tartouine qu'on s'est prise vendredi. À côté, on voit qu'il y a plein d'alcoines qui font du vert, mais on est bien en dessous de ce qu'on a pris cher vendredi, tout simplement. Le Ethereum qui surperforme, plus 1,85 à 2,518 dollars. À côté, le BNB, très joli, plus 5,62, bravo à lui. Solana, un petit peu timide, Solana, Solana tout le monde, il s'est un petit peu calmé. Après, il a fait x10, donc c'est normal qu'il se calme un peu pendant quelques temps. Il a besoin de respirer. XRP, un peu dans le rouge, moins 0,73%. La grosse blague, hier soir en live, on avait vu une fake news de la moitié de la supply d'XRP, 25 milliards de dollars d'XRP qui allaient sur un échange. Mais finalement, c'était une mauvaise lecture par ceux qui lisent la blockchain. Heureusement, parce qu'elle a arrêté à trop ses mains. La moitié de la supply, c'est comme si t'as la moitié de la supply des bitcoins, genre 500 milliards, les 450 milliards de dollars de bitcoins qui rentrent sur un échange. Tu dis, il y a peut-être un petit problème. Finalement, non, c'était juste une fake news. Tout va bien. Adacardano qui ne fait rien aujourd'hui. L'Avalanche, plus 1,06. Le Dogecoin, plus 0,69. Le TRX, plus 1,92. Polkadot, plus 2,33. Chainlink, plus 3,81. Plus 4, mais il fait des bons petits bougies en ce moment de Chainlink. Le Ton, plus 4. Le Matic, il ne fait rien. Plus 0,42. Il ne s'est pas, plus 3,31. Un Shiba qui ne fait rien du tout. Litecoin, pareil. Beacon Cash, plus 1,88. Uniswap, plus 3,50. Atom Cosmos, plus 1,40. Donc, c'est une petite journée, plutôt tranquillou. Alors, certains font un peu plus de verre que d'autres. Par exemple, ici, on a l'injectif protocole qui fait plus 4,95. Moins 2 pour le Casper, plus 3,57 pour l'arbitrum. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant ? Plus 11 ici pour l'SUI. Bravo à ceux qui sont dans. On l'avait analysé il y a quelques jours. Plus 7,53 pour le Chilis. Bravo, Chilis. Plus 10 aussi pour le Blur. Plus 27 pour l'FLR. Bon, plus 7 pour le TESA. Donc, une petite journée assez intéressante. Si on regarde ceux qui ont le plus performé. Plus 25 pour le FLR. RDAO, plus 18. Plus 16 pour le X. NFT World, plus 14. Pareil pour le Tominep. Et le Radical et le Centropy. Plus 11 pour le Richquad. Plus 10 ici pour le Pocket Network. Et le Vélo et le Neopin et le Big Time. Bon, ouais, c'est à peu près du plus 9 et compagnie. Au niveau des grosses cartouches inut. Il n'y a pas de la grosse cartouche aujourd'hui. Le maximum, tu vois, les altcoins, c'est moins qu'un. Donc, ça passe pour le Threshold. Pour le Castrater aussi, moins 15. Pour le Keep Network. Bon, c'est dommage. Il a fait de la belle verte ces derniers jours. Il retrace un peu. Horoglass, moins 14. Et moins 10 pour le MCDEC. Le RocketX et le Prosper. Au niveau du Crypto Market Cap Total. On est capitalisé à 1 630 milliards de dollars aujourd'hui. Pour l'instant, on a perdu Kijun. Tinkan, on est sous la Kijun. On ne veut pas la récupérer. On a les bandes de Bollinger qui sont très compressées. C'est-à-dire que quand ça va péter, ça va péter fort. Il suffit d'exploser ici les 1 564 milliards de capitalisation avec une bougie rouge pas belle. Et ça sera le début de la descente Tadda Infernale qui sera moche. Mais oui, parce que toute cette remontada qu'on a faite depuis octobre, tu vois bien qu'on est monté comme une flèche. Bon, ça, il faudra un jour le corriger. Après, corriger ne veut pas dire on tombe par terre comme quelqu'un qui se jette sur la falaise. Alors, ne le faites pas parce que ça fait un petit peu mal. Mais en tout cas, c'est au moins faire une figure corrective. Une petite abaissée de correction avant de repartir si cela se fait. Et l'amplitude de la correction, on va le savoir assez rapidement. Ça dépendra tout simplement de l'amplitude de la première vague. Ce sera la vague A avant de faire la B. Pour l'instant, ce n'est pas très jojo parce qu'on n'arrive pas à récupérer la Kijun. Si on arrive à récupérer demain après demain cette Kijun de 1650 milliards avec une petite bougie verte, là, on se dira, ah, c'est bon. On est sauvé, on repart vers le haut et là, ça fera plaisir. Mais malheureusement, les Baires ont le moment en main. On a pété les 52 RSI hier. On essaye de les récupérer aujourd'hui. Mais à voir la clôture de ce soir, si la bougie verte de ce soir se fait ratatini, on va rester sous les 52 RSI. Ça ne sera pas bullish et il n'y a pas trop d'énergie. Donc, tu sens bien que ce n'est pas trop la bullishitude incarnée. Alors, du niveau des altcoins, c'est un peu plus bullish. Pourquoi c'est plus bullish sur les altcoins ici que là ? Parce que là, il y a le bitcoin. Le bitcoin qui a pris sa grosse tartinette, qui a bien fait dump le crypto market cap total. Tandis qu'ici, c'est seulement les altcoins sans bitcoin. Donc, il n'y a pas le tâche non plus. Et donc, c'est plus bullish. Ils sont plus résilients, plus robustes, les altcoins. S'ils se seraient clôtures au-dessus des 491 milliards de dollars. Bravo à eux ! Ben, ils sont bien. S'ils se seraient clôtures au-dessus de la Kijun, ben, direction après. Bande super de bollinger. Un bon petit, c'est quoi ? C'est un petit plus 5% à peu près. Quelque chose comme ça ? Même plus 6%. Donc, tu sens bien que la clôture de ce soir va être importante pour les altcoins. Parce que ça peut être partie, tous eux, du joli vert pour les altcoins. Pour l'instant, les bears, même fatigues. Ça a dessiné W. C'est plutôt bullish pour les altcoins. Les 52 RSI sont préservés. Les bears, au moment donné, depuis le 1er janvier, ils n'ont rien fait. Il y a l'énergie qui tombait légèrement. Donc, les altcoins, ils sont vraiment pas mal. Celui qui n'est pas beau, en ce moment, c'est le bitcoin. Et c'est fou. C'est rare de dire ça. Que le bitcoin, il n'est pas beau. Il est assez vert, le bitcoin. Mais le reste des altcoins est plutôt joli. Tu vois, ce n'est pas tous les jours qu'on va dire quelque chose comme ça. Au niveau des stablecoins, bon, attention, là, ce n'est pas jojo. On n'aime pas trop ça. C'est la dominante des stablecoins. Pourquoi ? Parce qu'on a repris avec la bougie de hier, la 50 délits sur les stablecoins. Et aujourd'hui, on n'arrive pas à la reperde. 50 délits qu'on n'avait pas repris depuis belle lurette, c'est-à-dire au moins depuis octobre. Donc, la bougie de hier peut potentiellement nous dire les cocos, vous savez quoi ? On démarre la correction. Parce qu'il y a de l'argent qui revient ici dans les stablecoins. Il y a du swap qui se refait sur les stablecoins. Et donc, c'est les cryptos qui vont être un petit peu mal. Donc là, ça, c'est assez bullish pour les stablecoins. Et ce n'est pas beau pour les cryptos. Les boules sont là. Les boules ont repris les 50 de RSI. Est-ce qu'il y a de l'énergie ? Pas encore. Donc, bon, espérons que ça ne revienne pas fort. Sinon, ce sera la descente ADA aux enfers. Si demain, on fait une bougie verte qui pète la montée paire de Bollinger sur les stablecoins et qui rentre dans le nuage, bon, ben, il va falloir mettre une couche parce que ce sera le début de la descente ADA. Et ce ne sera pas très joli à voir. Au niveau maintenant du top 50, je mets de temps en temps le ton premier aujourd'hui, plus 13% sur les dernières 24 heures. Link 2e, BNB 3e, Aptos 4e, Atom 5e, OKB 6e, Dom 7e. Tu vois que ça se bataille bien. Bitcoin est dans les à peu près 12, 13, 14e. Ethereum est un peu plus bas, pareil. Donc, pour l'instant, bravo au premier sur le top 50. Un petit tour sur Twitter où j'ai relayé des trucs sympathiques. Ben là, c'est Fred qui nous montre que sur le site officiel de BlackRock, sur la première page, ben, il montre leur ETF Bitcoin, le iBit, le iBit, le iBit. Ben, tout simplement, ils font de la grosse pub sur leur page, leur front de page. Et ça, ça fait plaisir. Qui lui crut, les amis, qu'il y a quelques années de ça, BlackRock, le plus gros fond du monde, mettrait sur sa page web, en première page, Bitcoin, quoi. C'est la folie. Quand tu y penses, tu te dis, c'est incroyable, incroyable. Alors, bien sûr, là, on fait un peu de rouge, donc on n'est pas euphorique. Si jamais on était en train de péter les 50, 55 000, on dirait, mon Dieu, mais c'est la folie furieuse. Bon, là, on est un peu calmé. Mais ça, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est à inscrire dans l'histoire. Tout à fait. Un documentaire Bitcoin, qui nous dit aussi que la journaliste Nat Brunel dit, alors je vais te traduire ce qu'elle nous dit, c'est plus rapidement. Elle nous dit, ce moment de légitimation pour Bitcoin le conduira à figurer dans tous les fonds de pension et les comptes de retraite. Bitcoin est un moment populaire fondé sur les droits de propriété et le pouvoir de la technologie. Et surtout, surtout, les amis, abonnez-vous à la chaîne Afofi et je ferai un bisou à tout le monde. Voilà. Donc, merci pour ton soutien. Nat est aussi un bisou à toi. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Hop, d'intéressant. CryptoCon qui nous dit, bon, écoute, souvent qu'on a de la grosse bonne news, ça se termine par une bonne grosse correction. Et souvent, qu'on a une grosse bad news comme FTX qui tombe, Silicon Valley, tout ça. La secte déclare que sur Centennial Coin, ce sont des securities, tout ça. Et souvent, dans les bad news, c'est là où on bouton. Et là, bon, bonne news, malheureusement. Bonne news corrige. Bonne news corrige, bonne news corrige. Et là, bonne news, on pourrait corriger, corriger méchamment. À avoir 30 000, peut-être 25, l'eau du range, on ne sait pas. Et quand tu as des bad news, c'est là où il faut cartoucher. Au moins, c'est simple la crypto. Mais c'est compliqué de vendre sur les bonnes news et de cartoucher sur les news atroces. Pas tout le monde qui peut le faire. Bitcoin Magazine qui nous dit, Van Eyck aussi, le fonds, qui a mis tout simplement sa page principale de son site, son ETF aussi sur le Bitcoin, qui s'appelle HOLD, trop génial. Watcho Guru qui nous dit, écoute, c'est simple, en 2017 ici, 13 octobre 2017, BlackRock, le CEO de BlackRock, Larry Fink, qui disait que Bitcoin, c'est pour le blanchiment d'argent. Il n'aimait pas du tout ça. Et maintenant, le 12 janvier 2024, Bitcoin, c'est trop génial, c'est un pas de plus, c'est une révolution financière, tout ça, tout ça. Donc comme quoi, on peut changer d'avis. Et comme on dit, il n'y a que les andouilles qui ne changent pas d'avis. Yoda qui nous partage son analyse, pour lui, on va aller chercher les 57 000, alors avant, on peut corriger aux 38, chercher les 57, après, on corrige ou les 32, 30 ou alors même les 25 et après, on repart. Donc ça reste très possible d'un peu zigzaguer comme ça, on verra bien, en tout cas, il faut être prudent. Crypto Rover, lui qui montre avec le graphique du Rallys & Cap Hold Wave et en gros, tu peux voir que lorsque ici, tu as une énorme densité qui va vers le haut, tu es plutôt sur des bottoms et quand ça, ça tombe vers le bas, tu es plutôt sur des tops de bullrun et là, tu vois, on est plutôt en mode non, non, tout en bas. On est loin, 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 loin d'avoir commencé un bullrun et d'avoir fait un gros top des parties tous les mondes. Donc ça veut dire que même si un petit secouage ici de marché qui fait un peu peur, si jamais il y a de la bougie rouge cette semaine, la semaine prochaine, bon ben, avec vendre la news de TF, il ne faut pas avoir peur. Moi, personnellement, j'en profiterai pour bien cartoucher mais attention, je n'ai pas un conscient de ce que je fais moi mais chacun de vous doit réfléchir après avec son argent. Chacun doit gérer son argent comme il a envie de gérer. Cryptover qui montre aussi le halving 80 jours avant le halving, TikTok, TikTok, espérons que ça finisse de la news du halving aussi et là, énorme, alors c'est marrant mais pas marrant pour lui, Temas qui montre qu'il y a lui, donc Sauce sur Twitter, Sauce NFT, on lui a proposé donc le 16 septembre 2021 2,2 millions de dollars pour son Broad Alliop Club, tu vois, son NFT de singe. Est-ce que quelqu'un avait une image de singe ? 2,2 millions de dollars et lui, donc Temas, qui relaie, il lui a dit mais oui, prends-le, 2,2 millions et il n'a pas fait, il a toujours son NFT et maintenant, son NFT, la plus grosse offre qu'il a, je l'ai lu juste dans les commentaires, elle est à 60 000 dollars. Donc, ce gars-là, il y a deux ans, on lui a proposé 2,2 millions, il a dit non et maintenant, la plus grosse offre, c'est 60 000 quoi. Alors, si toi, tu as pensé passer une mauvaise journée, pense à ce gars qui aurait pu se mettre 2 millions de côté et maintenant, il pourrait se mettre que, alors, à que, 60 000, mais il aurait pu se prendre 2 millions. Comme quoi, dans la vie, il ne faut pas être trop gourmand, il ne faut pas être trop greedy, tu vois, lui, je pense qu'il a compris. Et ce matin, comme d'habitude, je vous ai fait une vidéo breaking news avec 5 actualités que j'ai sélectionnées pour vous, les amis, pour ne louper aucune actualité du monde des cryptomonnaies et une de ses actus, c'est maintenant supprimer du appel du Google, ce n'est pas très joli, il va voir ça si jamais ça t'intéresse. Les amis, aujourd'hui, un Bitcoin à 42 470 dollars, la bougie weekly, une clôture pas très très jolie, elle a voulu perdre la Tincan, pour l'instant, la Tincan, on la garde ici. En gros, tant qu'on tient aussi les 0.5 de Fivo aux 42 249, ça ira, on gardera un petit palier important, le jour où on pète est 42 249 ou on va chercher le gars pour 39 000 qui est à peu près là et on repart ou alors on va chercher la première chape de béton, 37 900, voilà qui joue nos 37 000 dollars. Donc, tu sens bien que si on perd, allez, je suis gentil, les 39 000, c'est-à-dire le gap, on l'explose, c'est potentiellement aller chercher des 37, voire peut-être même un peu plus bas. Pour l'instant, les boules, fatigue, 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 le RSI dégonfle, il y a toujours un petit peu d'énergie. La seule chose qui me fait peur, c'est de ne pas avoir une semaine rouge comme ça, cette énergie finalement à servir à au vert qui sont en train de ratatiner les boules comme on peut voir là. Donc, il faut être un petit peu prudente. Comme on disait, des semaines et des semaines en arrière, la zone de short, dès que ça va rentrer dedans, ça va avoir son effet. Là, les faits, on regarde, à peine les boules ont mis un orteil qui se sont fait tirer dessus à la bombe nucléaire par les bears. Donc, c'est clair que le weekly pour l'instant, voilà, je ne vais pas dire qu'il n'est pas beau, mais on est en le popoté entre les deux chaises. Il suffit que les bears enlèvent une chaise et bim, on tombe. Il va falloir être prudent. On verra, après la semaine commence, donc on verra bien comment ça va se dérouler. Au niveau du daily, ce n'est pas beau. On est en train de rentrer directement dans le ruban. Le ruban, ça fait depuis à peu près mi-octobre qu'on se surfe au-dessus comme Bryce de Nice et maintenant, blam, on est en train de rentrer dedans, donc ce n'est pas très bullish. Les bears ont le momentum en main et ils sont agressifs. On a pété les 52 RSI. Donc là, tu sens bien que le daily, il n'est pas jojo. On n'arrive pas à reprendre la 50 daily ici. Alors, Wall Street est fermé, donc on verra bien demain surtout, demain après-demain. Mais si cette semaine, on ne récupère pas la 50 daily au 42 682, ça sera coucou plus bas, coucou le nuage au 39 500. Au niveau du nuage chez Moukou, tu as aussi le gap, voire la 100 daily au 38 000, voire les 200-300 daily qui attendent au 33 et au 32 000. Ça reste des scénarios possibles. Donc, cette semaine, elle va être très importante. Au niveau de la structure, bon, on attend de voir qu'est-ce qu'on fait. Alors là, tout simplement, on a une petite impulsive A, petite moyenne ou grande. On est en train de voir. Il y a deux solutions. Scénario 1 qui est scénario plutôt boule, ça serait qu'on ne pète pas les 40 493. Et c'est possible. Pourquoi je le dis ? Parce qu'il reste possible. Parce que là, on est sur un petit canal baissier. On pourrait continuer ce petit canal baissier, ne pas péter ça. Et puis après, bah, parce que ça, ce canal baissier, c'est un essoufflement de l'impulsion là. Tu connais la musique ? Lorsqu'on fait une impulsion vers le haut et qu'après, on fait un petit canal, la suite, c'est quoi ? C'est retournement. C'est pareil, à l'envers. Lorsque tu as une impulsion et qu'après, tu fais un petit canal baissier, après, c'est quoi ? C'est le retournement. Et si ça, c'est bien une grande A, après, tu as tout simplement la B qui va se faire. Et puis après, il y aura la C, bien sûr. La C va risque de piquer. Donc là, j'ai envie de dire, si jamais la A s'arrête avec ce petit canal baissier maintenant, c'est que finalement, on est sur une petite correction parce qu'à gauche, j'ai des zooms. Si la A là, c'est juste une petite A avec le petit canal là, finalement, on va faire petite A, petite B, petite C, ça va être juste une petite correction qui peut chercher peut-être juste les 39, peut-être les 37, tu vois, mais pas 30 ni 25 en tout cas. Et bim, ça repart. Donc à voir. En tout cas, de voir un petit canal baissier maintenant comme ça, c'est plutôt encourageant pour un retournement. Donc voilà, qu'est-ce que je dis ? En plus, il y a une divergence haussière ici en cours sur le 4 heures. Donc écoute, c'est pas mal, c'est pas dégueu en tout cas. Au niveau des gaps, bon ben, peut-être qu'il a envie d'aller chercher ce gap au 39 640, ça le démange le marché. Et au niveau de la dominance du Bitcoin, elle n'est pas belle. Il a pété la 200 délits, la 300 délits, il reste sous la 300 délits. Pour l'instant, c'est les halcones qui mènent la danse à driver par l'ETH parce que c'est le plus gros capitalisé. Donc même, c'est pas lui qui fait le plus gros verre, c'est le plus gros. Donc celui, il est bulldozer, il entraîne tout le monde avec lui. Donc là, le Bitcoin dominant, c'est pas joli. Au niveau des mineurs, eux, ils sont bien. Au niveau des futures, un petit peu de fermeture de contrat sur le Bitcoin aujourd'hui. Un funding qui est assez plat, donc ça se bataille un petit peu, je pense, entre boule et berne en ce moment. En ce moment, sur le 1h, ils sont en train de longue assez méchamment. Sur le 4h, ça longue aussi. Sur le 24h, par contre, ça short, mais légèrement. Donc il y a de la bataille là pour l'instant. Les gens, ils sont pas trop trop d'accord sur ce prix-là. Et au niveau des liquidations, alors si le marché veut continuer à faire du rouge, tu vois, il suffit d'aller chercher 40 voire 39, ça suffit. Tu vois, ça fait longtemps qu'une carte thermique nous le dit. Pas besoin d'aller chercher plus bas. Alors attention, c'est pour le court terme, sur les prochains jours. Dans 6 mois, on peut être aux 25 000, j'en sais rien, mais on va pas prédire comme une boule de cristal qui va se passer dans 6 mois. Déjà, prédire ce qui va arriver dans quelques jours, c'est pas mal. Un jour ou semaine, tu vois. Donc là, en gros, aller chercher 40 000 sans problème, 39 000 aussi très possible. Plus bas, ça serait un petit peu étonnant, mais il peut grignoter, faire une petite mèche. Par contre, le retournement est plus possible parce que tu vois qu'il y a beaucoup plus de liquidation là. Donc en gros, chercher les 43 500, chercher les 44 764, les 45 739 et même manger facilement jusqu'aux 47 745, ça reste très possible. Si on regarde la carte thermique ici, OK, il peut faire un petit tour ici aux 40 800, pourquoi pas 40 300. Le gap, allez, si vraiment il veut pousser jusqu'au gap aux 39 000, mais tu peux voir que le gros du manger, c'est au nord. Le gros du manger, c'est direction les 44 800 à les 45 000 minimum, voire les 45 500, 45 500 simplement. Au niveau de l'order book, il est quand même assez soutenu le bitcoin, des gros ordres aux 42 000, aux 41 500 et aux 42 200 et au nord, il y a juste un peu de vente aux 43 500. On n'a pas au nord un matelas comme ici de ventes, tu vois, qui fait un petit peu peur, qui te dit ah non, non, tu ne vas pas m'ouder plus haut. Il n'y a pas ça. Donc, il pourrait, oui, sans problème, péter et aller chercher plus haut vers les 45. Au niveau des contre-options pour ce vendredi, c'est une expiration quand même assez importante. On a un maximum de presser à 45 000, donc on pourrait être pour vendredi, pourquoi pas autour des 45. Au niveau des baleines, pour l'instant, ça ne fait rien. Bon, voilà, c'est jour férié, donc ils ne sont pas très énervés en ce moment. Juste ces petits portefeuilles dumps un petit peu. Au niveau du flux de bitcoin sur les échanges aujourd'hui, on est à moins de 210, donc tout ce qui rentre sort, donc c'est rééquilibré. Très bien. Un petit tour maintenant sur l'ETH et aussi sur Bidding. J'ai vu que pour célébrer l'approbation des ETF bitcoin, ils font un autre event qui permet aux nouveaux inscrits de profiter pour une semaine d'Happy très élevée. USDT 20%, Bitcoin 10%, ETH 10%. C'est assez énorme, tu vois. Et puis en plus, ceux qui déposent des capitaux aussi gagnent des USDT qui vont tomber. Donc en ce moment, il y a du bon event sur Bidding. Il faut en profiter. Alors un petit tour sur l'Ethereum. 2523 dollars aujourd'hui. Donc la bougie weekly était quand même une belle bougie, même si c'est fait un petit peu ratatiner et que la mèche s'est fait un petit peu vendre. Bon, l'Ethereum il est quand même allé toucher 2730, donc lui on ne veut pas. Mais c'est une belle bougie weekly. Certains diraient une petite bougie de rupture qu'a pété ce petit canard-là. Et puis ils auraient raison. Est-ce qu'on va juste retester ça avant de repartir ou péter ici les 2609 et on continue tout le monde en direction les 2880 minimum ? Ça reste très possible. Pour l'instant, l'Ethereum est très beau. Ce n'est pas parce que j'ai un costume Ethereum que je l'overprice. C'est que là, on est au-dessus du ruban, les boules sont là, on n'est pas en zone de surachat, il y a de l'énergie, tu vois. Donc en gros, il est beau. Qu'est-ce que tu dises ? Le weekly est très beau. Donc espérons que ça continue à pousser et que ça prenne tous les olcons avec lui, même le Bitcoin. Il nous est arrivé de voir ces dernières années un Ethereum qui pousse tout seul et qui entraîne tout le marché avec lui. Ça existe, on a déjà vu ça. Au niveau du daily maintenant, dans l'Ethereum il respire un petit peu sur un petit canal baissier. Ça c'est très intéressant, petit canal baissier, tu sais comment ça se finit. Impulsion, petit canal baissier égale plus de probabilité de partir. Parce qu'il y a une petite A puis petite B et puis après tu partes simplement. Donc au-dessus du ruban, c'est joli. Alors depuis deux jours, les boules fatiguent un peu mais c'était le week-end donc à voir plutôt le début de semaine. Sur l'Ethereum, ça dégonfle mais bon, ça ne diverge pas pour l'instant. Ethereum plutôt bien. Là où il sera moche, c'est qu'il commence à péter la Kijune au 2378 et l'Ethereum il est là. Donc tu vois, l'Ethereum il n'est plus de boule. Il a encore ses supports qu'il n'a pas pété. Il a trois supports ici que le Bitcoin lui a pété que l'Ethereum n'a pas pété. Un Ethereum très joli. Pour l'instant, le jour il pètera les 2370, on se dira ah là ça sent moins la forme. Mais en gros, tant qu'il ne pète pas les 2378, il peut aller réexploser les 2715 et partir beaucoup plus haut et je vais te montrer pourquoi. Sur la structure d'abord, on sent bien qu'il fait zigzag, zigzag. Tu connais zigzag, zigzag, ça ressemble à un bon petit canal baissier. Si ça, c'est un petit canal baissier, il faut le laisser tranquillement baisser. L'Ethereum nous donne des targets à 2425, 2323 et 2159. Donc on va le laisser tranquillement faire son petit canal baissier. Qui dit petit canal baissier dit petite B, c'est-à-dire que ça, petite A. Et après petite B finie, dit petite C. Tout simplement. Donc même si il corrige, c'est corrigé pour impulser encore plus fort. Donc pour l'instant, la structure est plutôt jolie. Au niveau des gaps, lui, il n'y a rien à aller chercher. Juste le gap le plus bas au 1849. Mais c'est lourd, 1849. Il faudra vraiment qu'il se passe quelque chose de moche. Au niveau de la dominance, hier, il a fait une bougie rouge pas belle parce qu'il a sous-performé le Bitcoin. mais il y a les boules qui sont toujours là. On est quasi en zone de surachat. Il y a de l'énergie. Donc il pourrait continuer à faire quelque chose. On va voir cette semaine où il se fait ratatiner jusqu'ici. Là, il y a un pataquès de support qui attend. Tous les supports sont là. Tant qu'il ne pète pas ici, ce rectangle, il y a tous les supports délits. La 200 délits, la 50, la 300, le Nuashimoku, la Kijou, la Tinkan. Il y a tout le monde qui est là. Tant qu'il ne pète pas ici, ce rectangle, ça ira bien. Le jour où il passe en dessous, Ethereum retour à la case départ. Et au niveau du rapport Ethereum sur Bitcoin, pour l'instant, ça va très bien. Tant qu'il ne perd pas ici cette 200 délits, c'est plutôt très intéressant. Et s'il pète cette 300 délits vers le haut, c'est Ethereum, tout le monde qui superforme le Bitcoin. Par contre, si jamais il décide de péter vers le bas cette 200 délits, ça sera moins moche, ça sera moins beau, mais par contre, il y a un gros triangle ici, plein de supports qui attendent, d'autant qu'il ne passe pas dessous. Ça ira. On laisse un petit peu respirer. Au niveau du futur sur l'Ethereum, un petit peu de fermeture de contrat, mais c'est que dalle, vraiment. Au niveau du funding, ça reste aussi à peu près plat, donc ça se bataille entre boules et verts. Sur le 1h, les gens sont plus en train de short, tu vois, quand le Bitcoin est en train de long. Sur le 4h, ça short aussi. Sur le 24h, ça short. Mais ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que lorsque beaucoup de gens sont en train de shorter un asset, un actif, au bout d'un moment, ils se retournent pour aller manger. Pourquoi ? Parce que tous ces shorts alimentent des clusters au-dessus. Au bout d'un moment, quand il va finir de faire du rouge, il fera du vert assez violemment. Donc si l'Ethereum continue de tomber et rattraper le Bitcoin, il fera 2384, 2300, il peut même grignoter jusqu'au 2200 sans problème. Si Ami décide de faire du vert, ce sera miam miam les 2655, puis les 2731, puis après 2783, voire même un petit peu plus haut. Si on regarde la carte thermique pour l'Ethereum, bon, il peut faire un petit peu de rouge s'il veut. 2460, il peut grignoter jusqu'au 2404. Plus bas, ce sera un peu plus étonnant. Par contre, ce qui serait moins étonnant, c'est faire une grosse verte assez énervée jusqu'au 2007. Parce que là, tu as du gros jaune, c'est du gros ordre avec beaucoup de dizaines de millions de dollars. Et donc, faire un petit tour au 2007, voire 2733, ça reste très possible. Donc, s'il fait d'abord du rouge, après, il y aura un vert assez violem, je pense. Au niveau de l'order book sur l'Ethereum, il y a des ordres qui veulent vendre au 2550, mais il y a plus d'ordres qui soutiennent. Les plus gros sont 2450. Au niveau des contre-options pour vendredi pour l'Ethereum, on aura Max Payne Price autour de 2450. On peut être autour de ça pour vendredi. Au niveau du flux d'Ethereum sur les échanges, ça sort toujours, donc c'est une bonne nouvelle. Et l'Ethereum, toujours déflationniste aujourd'hui. Beaucoup d'Ethereum brûlés entre hier et aujourd'hui, 1855, donc ça doit tourner pas mal. Et pour finir, les amis, l'analyse, tu vois, lorsque tu t'inscris sur le super event binging, la première chose que tu as, c'est que tu as une boîte mystère où tu vas gagner un truc. Je le ferai après. Donc, l'Hanker, l'High Tech, le Métis, le Edu et le InSpec. Si jamais tu veux que j'analyse ton Alcon, tu me mets en commentaire et je le fais sans problème. Le Anker aujourd'hui, alors c'est sûr qu'en weekly, il n'est pas beau. Il est sous sa qui joue ici au 002.24. Tant qu'il reprend pas sa qui joue, on ne parle pas du To The Moon. Et au contraire, tant qu'il reste dessous, c'est potentiel de tomber assez méchamment. On cherchait des niveaux, peut-être ici, les 002, voire même dans la box ici, tu vois. Donc là, récupérer Kijun et Tinkan au 00.26.9. Exploser la bande super de Wollinger au 0.31 et là, ça repartira To The Moon. Pour l'instant, les boules fatiguent, il n'y a pas d'énergie sur les 52 RSI. Donc pour l'instant, le Anker, il n'est pas fifou, fifou. Au niveau du délit, il a bien corrigé. Il est coincé entre sa 200 délit et sa 300 délit. Si jamais il perd les 00.23, bim, ça sera catastrophe. On continue la descente ADA. Si jamais il récupère ici les à peu près 00.25, ça sera beau, mais il y aura du boulot. Il faudra passer au-dessus du nuage au 00.28 et là, ça sera vraiment pas mal. Le jour, il repète ici les 00.31. C'est parti, tout le monde. Donc tu sens qu'il y a du boulot. Au niveau du délit, les berres sont là, il y a de l'énergie encore. Donc, il n'est pas très, très bullish quand même, l'Anker Protocol. Il faut le dire. Au niveau du solidus, alors en weekly, pour l'instant, il est juste en train de pousser. Il n'est pas assez vieux pour avoir une grosse analyse weekly. Donc, il a juste fait deux belles semaines. Ce qu'on peut dire, si jamais ces deux semaines retracent un petit peu, les targets sont à peu près les 0.0052 et la zone de rechargement se situe en dessous des 0.038. En délit, ça pousse bien. Les boules fatiguent, pas beaucoup, juste un petit peu, mais il y a toujours d'énergie. Il pourrait toujours continuer à pousser. En gros, tant qu'il ne perd pas certains canaux 0.044, il peut tout à fait péter les 0.075 et repartir to the moon. Le jour, il pète ici, les 0.044, ça sera fini la to the money et ça sera la correction avec des targets ici vers les 0.024. Il y a tout le monde qui l'attend juste ici. En plus, il est en zone de surachat sur le délit. Donc, faire attention et même, ça diverge. Ah non, j'ai pas vu la mèche, ça diverge pas. Faire quand même un petit peu attention sur cet asset. Au niveau du métis des A.O., à propos de to the moon, lui, entre le 18 septembre et maintenant, un petit fois 12. Un petit fois 12, au calme, tranquillement. Donc, on comprend bien qu'en weekly, RSI 95. Donc là, niveau FOMO, non, c'est interdit. Les boules sont là, il y a de l'énergie. Est-ce qu'il peut toujours continuer à pousser ? Oui, il pourrait continuer toujours à pousser. Mais là, c'était pas dedans, c'est prendre un énorme risque de rentrer maintenant. Au niveau du délit, c'est pareil, il explose la bande super double-leagueur. Les boules sont là, l'énergie revient, il rentre en zone de surachat. En gros, le métis, il est très bullish, il peut encore pousser, mais il peut se retourner à tout moment. Il peut pousser pendant 2-3 jours, pendant encore une semaine, deux semaines, s'il veut. Mais lorsqu'il va se retourner, ça va piquer. Parce que rentrer dans un asset maintenant, même s'il continue à pousser, tu sais qu'après la correction, il va tomber un peu plus bas quand même, minimum. La prochaine correction, c'est l'amener au 71. S'il perd les 71, ce sera le nuage vers les 33, tu vois. Donc très joli, il ne faut surtout pas rentrer dedans et si tu es dedans, attends de voir si tu veux prendre des profits ou pas parce que là, il a bien poussé. Au niveau du Edu maintenant, il a perdu sa Kijun il y a deux semaines, il a récupéré la semaine dernière, bravo à lui. Donc là, il a fait une belle clôture ce matin à 1h du mat. Pour qu'il soit boule, il faut reprendre la Tinkan au 0.65, exploser les 0.76 et là, ça sera tous les mounis, c'est parti. Pour l'instant, malheureusement, les boules fatiguent, il n'y a pas d'énergie donc tous les mounis, ça ne sera peut-être pas pour maintenant. Tant qu'il ne perd pas la Kijun au 0.58, ça ira. Il n'y a pas de catastrophe. Le jour où il perd à 0.58, ça sera catastrophique avec des targets ici vers les 50 centimes. Au niveau du daily, c'est pas mal. Il est allé chercher ici la 200 daily, puis il a bien tenu. C'est la 200 ou la 300 ? Non, c'est du 200. Donc il a bien tenu, bravo à lui, il est allé jusqu'aux 56 centimes. Il est reparti. Maintenant, pour vraiment être beau, il faudrait récupérer le nuage aux 67 centimes, exploser les 77 et là, c'est reparti to the moon. Le jour, il pète ici les 53 centimes. Ça sera les enfers. Pour l'instant, les bears fatiguent un petit peu donc peut-être que les boules vont essayer de faire quelque chose. À voir. Et pour finir, l'inspect, donc en weekly, c'est juste rien du tout parce qu'il est très récent. En daily, on peut juste dire que oui, ok, les boules sont là. Ça pousse, il y a de l'énergie, c'est au-dessus des 50 RSI. Donc en daily, c'est plutôt sympa, c'est plutôt positif. S'il pète ici les 25 centimes, il continue ça to the moon. Mais il faut une bougie qui pète les 25 et puis après, ça sera peut-être un petit effet ascenseur. Pour l'instant, il n'est pas en zone de surachat donc s'il décide de péter, il pourra péter pendant peut-être une petite semaine. Ça sera pas mal. Après, je ne connais pas du tout le projet donc je ne peux pas vous dire mais c'est un projet très récent. Les projets très récents, faire attention, tu peux monter un petit peu puis après, tu peux descendre pendant 6 mois, un an. Donc faites très attention avec ce genre de projet même si ce n'est pas trop mal. Il faut être prudent. Voilà les amis, pour l'analyse d'aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à faire un petit tour sur Binging. J'ai vu qu'il y a l'échange OKEX qui ne propose plus ses services en plus en France. Donc si tu étais sur OKEX, n'hésite pas à faire un petit tour sur Binging parce que tu n'as pas besoin de faire un chaos ici, juste une adresse mail et puis tu rentres dedans sans aucun problème et tu fais tout ce que tu as revu juste avec une adresse mail et tout. Voilà, donc il y a zéro chaos aussi, ça, ça fait plaisir. Les amis, soyez prudents sur le marché. Je vous affiche la dernière vidéo que j'ai envoyée sur la chaîne ici. Je vous fais des gros bisous. On se dit à demain. Bye bye. Ha ha.